Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Wild Hat Earth. J'étais en train de sauvegarder suite à notre rentrée au bosquet avec avion en papier et le chaudron, et en fait Wake est en train de faire un cauchemar, donc j'enchaîne du coup, et on va vous montrer ça tout de suite. Donc petit cauchemar habituel, c'est difficile tu sais, même te regarder est difficile, tu me fais tellement penser à elle. Et on voit une ombre, plus le temps passe, plus le cauchemar se précise. Wake, où es-tu ? Wake, Kirby, bonjour. Ne perdons pas de temps, nous avons beaucoup à faire, probablement. Je suppose que vous savez déjà ce que je vais vous demander. J'en ai une vague idée mon gars, tu vas nous demander de retrouver les artefacts ? Euh, pas vraiment ! Nous devons retrouver les artefacts volés si nous voulons resserrer notre emprise sur le jamais. Je vous confie cette mission à tous les deux. Nous ne pouvons que supposer où sont cachés les artefacts. Toutefois, nous avons limité leur localisation. Les approximations devraient suffire à vous guider sur la bonne voie. Les bois sombres sont vastes et dangereux. Ces recoins les plus sombres abritent de nombreuses créatures étranges et ancestrières. Mais n'ayez pas crainte, tous les membres de Vergarde du Bosquet seront là pour vous aider. Il n'y a pas de meilleur forgeron et bricoleur dans tous les pays, magique ou non, que mon cher ami Tad Ferraille. Utilisez ses grandes connaissances à votre avantage. Je crois qu'il a également besoin d'aide pour restaurer sa célèbre bonne trouvaille. Je n'ai jamais rencontré de chasseur plus féroce que notre ami Kurdan, probablement. Et je crois bien qu'elle a d'autres missions pour vous, si vous sentez d'humeur aventureuse. Les jumeaux, je suis sûre qu'on a l'heure que nous allons leur trouver quelque chose à faire. Alchimiste, hors pair et pourvoyeur de toutes sortes de babioles pratiques, la boutique de Nid Corbo vous sera très utile tout au long de votre aventure. S'il ne parle pas, il n'en est pas moins loquace. Si vous cherchez des cartes nouvelles ou mises à jour des boissons, Avion au papier est certainement plus au courant. Litière, eh bien, nous allons surtout la laisser s'occuper de ces faits-là. Elle a l'habitude, probablement. Toutefois, si vous trouvez ces chats errants dans les bois, elles pourraient vous le compenser. Ouek, Kirby, partez maintenant récupérer les artefacts perdus et mettre notre bénédiction à tous. Nous enfermerons le jamais de nouveau et nous trouvons fin à ce cauchemar. Bon, tu es prête ? Et comment ? Alors, du coup, on va acheter ces cartes. Parce qu'on a largement la thune. On va acheter 5 cartes. Donc, j'en achète une. J'en achète deux. J'en achète trois. J'en achète quatre. Et on va dire que mon stock de thunes se soit largement descendu. On va voir ce qu'on peut crafter un peu, histoire de faire des choses intéressantes. Alors, un objet inconnu, indispensable à tous ceux qui osent s'aventurer dans les bois sombres, une fois la nuit tombée. Ça pourrait nous être utile. Donc, une veilleuse. Effectivement, une veilleuse, ça pourrait nous être utile. Une petite veilleuse. Sachant qu'on a aussi une lampe de fortune. Alors, qui doit être quelque part. Dans mon inventaire. Dans mon inventaire. Non, mon inventaire. C'est cette touche-là. Mais donne-moi. Dans mon sac, en fait. C'est ça. Plutôt que de le mettre chez moi, je l'ai mise dans mon sac. Ce qui n'était pas forcément très intéressant. Ouh là, elle est dans mon inventaire. Et on va pouvoir, éventuellement, mettre une touche rapide. Et à celle-là, également. Qu'est-ce qu'on va pouvoir fabriquer d'autre ? On peut faire des choses avec notre miel. On avait déjà un peu une vague idée. Donc, le repas percutant qu'on connaît. Donc, avec ça ou avec ça. C'est juste une nouvelle façon de faire notre repas percutant. Avec les chomps-chomps, on peut faire... Enfin, pas ça, simplement. Lampe de fortune. Je peux faire une lampe de fortune. Ok. Je peux faire de la camelote recyclée. Qui va me permettre de la vendre. Ok. Je vais pouvoir faire un repas... Qu'on ne connaît pas. Regardez. Renforce les os. Octroie temporairement une protection accrue et restaure les cœurs. Ok. Un petit peu de protection. Ça peut être bien. J'aimerais bien aussi savoir comment... Je vais pouvoir... Améliorer mes cœurs. Un objet inconnu. Bah, allons-y. Si on me découvre des objets. Une boulevard sous haute pression. Un coup un peu fort et elle peut se déclencher. Attention à sous-sifflement. Une boulevard explosive. Ok. J'aimerais bien agrandir mon... Mon inventaire. Histoire qu'on puisse... Porter plus d'objets. Un nouveau mélange magique. Un tonifiant de rappel. Un mélange pour invoquer instantanément tous les farfelins dans la zone d'action. C'est pas mal ça. Je passe quand même pas mal de temps à les appeler. Donc on va aussi fabriquer ça. Un hypertonifiant. Octroie un effray énergisant aux farfelins dans la zone d'action. Augmentant leur vitesse de travail. C'est vrai que je pense pas du tout à utiliser les fortifiants. Je peux faire des choses avec les champs. De la Kaamelott. On va peut-être pas se poser la question. Je peux faire quoi ? Lampes de fortune. Un tonique. Un tonique. Un tonique. Un tonique. Un tonique. Ou un tonique. Ok. On a tous les toniques. Est-ce que je peux faire d'autres choses ? De la bouffe peut-être. Ah. Un nouveau repas qu'on connait pas. Un repas rapide. Octroie une vitesse de course accrue pendant un bref instant. On restaure des cœurs. Ok. Ça peut être utile, effectivement. Une veilleuse avec ici ou un tonique là. Ok. Avec ces choses-là, je peux faire une autre bouilloire explosive. Je peux faire un hypertonifiant. Je peux faire la même chose. La bouilloire. Un repas rapide. Ok. Je pense qu'on est pas trop mal là. Niveau recette. Non. Je voulais pas fabriquer. Je voulais stocker. On va peut-être pas se balader avec tout ça. Les pompoms. Tonifiant de rappel. Donc on en a trois des bouilloires. Alors ça, c'est clairement... Ça nous restaure beaucoup de cœurs. Pas grand chose. On va quand même peut-être prendre... Les pompoms. Je vais prendre deux pompoms. Ça fera le taf. Ici, je pense pas que je puisse améliorer plus. Ah si, je peux améliorer. Je peux améliorer notre foyer. De cinq farfelins supplémentaires. Eh bien, je prends tout simplement. On va avoir un petit peu plus de copains. Ça sera cool. Et on va pouvoir éventuellement faire éclore plus de monde. Au niveau de Bonne Trouvaille. On a droit à une récompense. Bah, une bouilloire explosive. C'est cool. Et en plus de la thune. C'est cool également. Et est-ce qu'on peut faire des choses... À part discuter, j'ai pas l'impression. Pas très grave. On va pouvoir aller faire des affaires aussi. En haut. Avec Need Corbeau. Bonjour Need Corbeau. Je voudrais, effectivement, déjà vendre ma Kaamelott. Parce que ça rapporte de la ferraille. Et ça sert juste à ça. Est-ce que j'ai d'autres Kaamelott qui servent qu'à ça ? J'ai pas l'impression. Je pourrais acheter des pom-poms. J'en ai déjà beaucoup. Des pièces détachées et des bouteilles vides également. En ce temps, c'est pas une priorité. Même si, comme il nous a dit, le fait de lui acheter des choses, ça fera qu'il pourrait en avoir plus. On va retirer des farfelins. Ouais, il va être temps que je fasse éclore des gens. Parce que là, on va être pile-poil. T'as pas bugué, toi. Ah, ça va. Ok. Maintenant, on va regarder nos cartes. Vu qu'on les a améliorées, on va peut-être pouvoir faire des choses. On va aussi regarder où est-ce qu'il faut qu'on aille. Alors. On a un objectif par là. Un objectif par là. Et un objectif par là. Ce qui me donne bien envie de me TP de ce côté-là. Ce côté-là, ce serait pas mal, effectivement. On va se TP. Et du coup, on a dit... Fumeroll. C'est parti. C'est parti. Alors. Que nous dit la carte ? La carte nous dit qu'il y a une petite fontaine là. Il y a cette chose ici qui va falloir activer. Et il y a quelque chose ici, également. Ça correspond aux choses qu'on avait vues, grosso modo. Cette chose-là, il faut qu'on puisse récupérer. Et je crois que... Ah, qu'on n'y arrivait pas. Avec, du coup, ici. Là, tout simplement, cette chose-là à réparer. C'était l'idée. Et ici, on ne peut pas accéder. Non, je ne peux pas envoyer mes farfelins. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de faire le tour. Sans doute, du coup, par là. Et là, on avait l'air d'avoir notre amie, tout simplement. Amie et demie, on ne sait pas trop. Avec les farfelins gelés. Toujours ce chat qui est hors de portée. Et toujours, bien tout simplement, cet arbre a fait. Ça se pond à faire avec des branches d'arbre. Donc, on n'a pas d'endroit caché. Ici, on ne peut pas grimper. Et ici, on ne peut pas passer. Et je ne peux pas envoyer mes farfelins. L'évidence, ce serait de passer par ce pont. Mais l'évidence n'est pas si évidente. Il faudrait des matériaux pour ce pont. Je n'ai pas vu des petits tunnels. Pour Kirby. Je n'ai pas eu l'impression que les arbres bougeaient. Et pour le coup, je ne vois pas trop comment passer par là. Ça voudrait dire activer cette chose-là. Ce passage-là. Je n'ai pas vu comment faire. Mais on va chercher. Ici, c'est le chemin qui nous envoie en haut. C'est ça. Et je n'ai pas vu comment gérer ça. Il y a cette chose-là. Je pense que... Nos farfelins ne peuvent pas gérer ça. On va vérifier ça tout de suite. Mais je crois qu'il me semble qu'il faut être gelé. C'est ça. Revenez, les gars. Et moi, je ne peux pas non plus. Oui. Moi, je ne peux pas non plus. Ok. Donc, c'est effectivement... Il va nous falloir ces farfelins gelés. Qu'on avait l'air de voir. Par là. Je vois qu'il y a un... Mini bout de passage qu'on a là, sur la carte. Je ne vais pas l'inventaire. Je veux juste fermer. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne idée de commencer par celui-là. Elle l'a fait, celui-là, Kirby ? Oui. C'est celui-là. Ok. Par ici. Je crois que je ne vais pas aller voir, du coup. Si, ok. Ça nous ramenait là. Carte. Et... On n'a peut-être éventuellement pas été... Par là. Ah oui. Mais c'est pareil. Visiblement, foirifé par une autre zone. Il va y avoir des farfelins. Qui vont bien. C'est pas grave. On va essayer de trouver comment obtenir ces farfelins. Je vais jeter un coup d'œil aux autres zones, du coup. Alors. Je voulais... Désolée. Grotte engloutie. Ah, ça, ça a l'air pas mal. Côte de cristal chute. Mais à mon avis, on va avoir le même problème. Ah. Donc, on est sur la côte de cristal chute. Il va falloir faire un petit passage en haut. Ah bah, il en faut 35. On en a pile poil 35. On peut avancer de ce côté-là. C'est une bonne nouvelle. Ah, et en plus, on a un campement. C'est une bonne nouvelle. On a un petit campement... Pas très gros. Mais qui sera l'affaire ? On va voir mon sac qui est plein. C'est pas l'eau. Ah. Ces choses-là permettent de faire remonter les farfelins. Comment j'ai fait ? Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, il y a cette chose-là avec un gros X dessus. Non, on se doute. On va devoir lancer quelque chose. Pour l'atteindre. Du coup, ils sont partis où ? Parce qu'ils sont partis avec leur... J'ai réussi à pas viser. Ok. Vous avez trouvé ça. Mon sac est déjà plein. Et en plus, il n'y a pas de carton dans ce campement. Ici, on a une barricade. Est-ce que vous pouvez péter cette barricade ? Non, vous ne pouvez pas la péter. Donc, il va nous falloir le reste du bois. Et on voit une queue. Une queue d'une créature qui nous attend de l'autre côté. Et on va aller voir ce que c'est. Euh... Gloups. Stop ! Vous avez l'air délicieux. Brillant et électrique. Venez, approchez ! Ne soyez pas timide. On va se faire becquer. Hum, bonjour. Euh... Mon nom est... Ouais. Je m'appelle Kat. Dites-moi, quel est donc cet appareil exquis sur votre dos ? C'est merveilleux. Oh, ce vieux truc, c'est justement... Souffle qui peut. Souffle qui peut. Et vous, vous avez la lanterne de la verte. Quel drôle d'hôte que voilà. Hum, hum. Bien. Délestez-vous de l'appareil et vous aurez la vie sauf. Vous voulez mon souffle qui peut ? Hum, je n'ai pas mangé depuis. Vous voulez le manger ? Bien sûr. Que voulez-vous que j'en fasse ? Euh... Je ne peux pas vous le laisser. Ah, quelle imprudence. Attendez, on peut peut-être faire autre chose. Hum, c'est hautement improbable, petite sorcière. Pourquoi vous toussez ? Vous allez bien ? J'ai... Je crains d'avoir mangé quelque chose de maudit. Oh, quel drame. Je sais que j'ai mangé quelque chose de maudit. Et maintenant, ce mauvais temps, chaotique. Il s'avère que c'est de mon fait. Cinq minutes, c'est vous qui causez cette tempête ? Toutes ces inondations ? Je... Je ne le fais pas exprès. Le spectre est venu, portant un de vos corps. Je vous le suis immédiatement comme une ombre sans forme pour la projeter. Jouant sur le sol alors qu'il approche. Mais il a offert quelque chose d'irrésistible, alors je n'ai pas résisté. Tout est de ma faute. J'ai consommé cet objet maudit, cette envie irrépressible, si vous voulez. Eh bien, on cherche un ancien temple. Il abrite quelque chose dont on a besoin. Hum, qu'avez-vous à y faire ? C'est un lieu sacré, vous savez. Une oeuvre ancienne et grandiose, les anciens. Même si j'acceptais de vous aider, la tempête continuera de faire rage tant que je serai affectée. Les inondations perduront, vous empêchant de passer. Alors j'imagine que nous devons trouver un remède. Ah, vous, comme c'est amusant. Très bien, faites de votre mieux, petit. Et où, je vous prie, quand vous commencez ? Savez-vous au moins qui je suis ? Oh, blabla. On a vu toutes sortes de choses dingues ici. Tirby, allons-y. Ouais, c'est probablement mieux. Nous reviendrons. Avec de l'aide, probablement. Attendez. J'ai... J'ai eu une idée. Comment ? J'arrive à peine à vous entendre. J'ai dit que j'avais une idée, d'accord. C'est juste délicat et plus qu'embarrassant. En fait, il y a un crust assez particulier que l'on trouve sur ces rivages. Une huître dorée. L'on trouve des tas dans toute la région. Elles sont absolument infirmes. Une nourriture dégoûtante à vos moules. Mais c'est là, justement, où je veux en venir. Je crois que si vous me ramenez suffisamment de ces huîtres dorées, peut-être que je pourrais me débarrasser de cette autre vie. De cette chose maudite. Je pourrais bien sûr essayer par moi-même, mais je crains que le moindre de mes mouvements ne provoque un dragon. Ou pire. Et aussi, je ne le veux pas. De toute façon, vous êtes ici maintenant pour le faire à ma place. Alors voilà. Avez-vous besoin d'une invitation pour partir ? Nous en avons fini. Allez, partez ! Aidez-moi aux pommes et disparaissait lors de ma vue. Ok. Donc, il nous faudrait 60 diablotins pour réussir à activer son putain de truc. On va en profiter pour lui piquer son bois. Mais j'avoue que... 60 farfelins, ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave. Ça nous débloque un petit peu de l'histoire. Par contre, j'aurais bien aimé... Alors, on a un camp ici. Donc, on ne va pas forcément trop se poser la question. Si la nuit tombe, on aura un camp. Bon, c'est quand même un camp. Un peu de fortune. Un peu tout... De là où Kirby ? Un peu tout moche. Et j'aime pas le fait que la barrière, on puisse pas la casser. J'ai un peu peur de tomber sans retour. Alors que la nuit est en train de tomber. Qu'on a un bloc de l'autre côté. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui est en train de nous arriver. La nuit tombe. Je suis un peu triste parce que du coup, on n'a pas de... On n'a pas de... Il va falloir tirer fort. Je ne peux pas tirer ou pousser ou... Whatever. Non, je ne peux pas. Je ne vois effectivement pas ce que je peux faire avec cette chose depuis le début. Il va y avoir une astuce. Et je l'ai prévu. Ce n'est pas grave. On va de toute façon sauvegarder parce qu'on est là. Par contre, on ne peut pas dormir. Ce n'est pas un camp suffisamment sécurisé pour pouvoir dormir. Alors, est-ce que je me téléporte ? Est-ce qu'on en profite ? On va avoir encore un peu de temps pour retourner au bosquet. Ça paraît le plus simple. On va retourner au bosquet. Dormir en sécurité. Et je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là. Donc, ils vident leur inventaire. Ils ont largement raison. Je me retrouve avec plein de bouilloires, plein de machins, plein de trucs. J'adorerais agrandir mon propre inventaire. C'est 1300 pour le prochain. Il faudra que j'économise un peu. Si on veut arriver à 60, il va falloir le faire. Et je pense qu'on va dormir. En espérant ne pas avoir de nouveaux cauchemars. Ah, si, effectivement. Oh non ! Cette fois-ci, c'est Kirby. Oh, mais ce n'est pas un cauchemar. Ça alors. Regarde-toi. Qui êtes-vous ? Tu es fatiguée. Pardon de t'avoir dérangée. Je voulais juste te jeter un oeil. Dors maintenant, petite. Tout ceci est bien étrange. En tout cas, c'est sur ce rêve qu'on va se quitter. On verra la suite, la prochaine fois. On va essayer de réussir nos objectifs. D'aider ce dragon à être libéré. Je te avoue qu'il était quand même bien balèze. Et du coup, on va essayer de l'aider pour qu'il puisse nous aider. Puisqu'en fait, on a bien compris que même si je n'avance plus, je vais être coincé. Parce qu'il faut aider le dragon pour y arriver. Je suis toujours un peu coincé sur ce côté-là. Je vois bien qu'il faut que je fasse quelque chose pour y arriver. Mais il me manque une astuce. Parce qu'il y a visiblement une créature avec des farfelins gelés qui pourrait nous aider. Mais je ne vois pas l'astuce sur ce côté-là. Donc, lors du prochain épisode, on fera peut-être plutôt l'exploration du côté des chan-givrés. Pour voir un peu ce qu'on peut y faire. Et du coup, c'était plutôt une bonne idée de revenir au bosquet. En tout cas, ça sera pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas ici un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada